Seigneur, je suis le dernier de tes apôtres à être encore en vie. Et toi, tu m'emprisonnes ici, comme si c'était ma tombe. Seigneur, tu m'as révélé ce qu'est ta vérité, la vérité qui nous libère à tous, mais tu me gardes ici, où toute liberté est reniée. Ne m'avais-tu point appelé pour quitter mes frères vers ton royaume, alors pourquoi pensent-ils que je les ai abandonnés à leur sort ? Ils sont perdus. Seigneur, pardonne-leur. Ce ne sont que des humains. Et moi, je suis un humain. Pardonne-nous tous. Oh Seigneur, soulève cette ombre qui recouvre mon cœur. Rends-moi digne de ton appel. Rends-moi digne de toi. Rends-moi digne de la lumière. Ne pleure pas. Regarde, le Messie a triomphé. Ainsi, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sept seaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Viens, va triomphant, pour triompher encore. Voici le pouvoir de Christ ressuscité, le cavalier qui triomphe de la mort. Viens, bannis la paix hors de la terre. Qui était-ce ? C'était le guerrier. C'est lui qui fait que les hommes s'entretuent. Comment a-t-il un tel pouvoir ? Pour que les hommes sachent où les chemins de la haine vont les conduire. Viens, une mesure de blé pour un tenier. Pour répandre la famine et la misère sur toute la terre. Et l'injustice, les fruits de l'égoïsme. Viens, voici à présent le plus terrible d'entre tous. et laissons pouvoir. Le plus terrifiant qui soit. Le pouvoir de la mort pour rappeler au monde que seul Dieu répand la vie et que tout homme peut se tourner vers lui et le prier. Qui peut arrêter tout ça ? Seul l'amour pour celui qui a donné sa vie pour nous. La mort ne sera pas la dernière parole. Celui qui croit, Celui-là aura la vie éternelle. Celui-là aura la vie éternelle. Dieu est amour. Et tout être qui vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu en Lui. Si l'homme supporte le poids de la souffrance et de la peine dans l'amour et la foi, il trouvera la joie dans le Seigneur. On a décidé de quitter Éphèse avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous protège. Allons-y. Venez. Père, qu'est-ce que c'est un apôtre ? Ça veut dire que Jean est une personne spéciale. Comme un ange ? Non, c'est une personne comme toi et moi. C'est sa vie qui est spéciale. Jésus a choisi Jean quand il était encore enfant. Jean était son disciple préféré. Il n'a jamais quitté Jésus. Même quand il a été mis sur la croix. Et tous les autres se sont enfuis parce qu'ils avaient peur. Je n'aurais pas eu peur de rester aux côtés de Jésus. Je sais. Je sais, mon fils. Irène. Retourne à Patmos. Trouve Théophilus. Et Jean. Tien nus. On commence à décharger les marchandises. Attention. Coucou. Cette carte te guidera jusqu'au bateau. Nous partirons après demain. Témétrius ! Théophilus a déposé la liste du ravitaillement. Non, il n'est pas bien aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Valérius ? Viens avec moi. Je vais surveiller les gardes. Valérius a voulu défendre un autre prisonnier. Il est en isolement pour quatre jours. Oh mon Dieu ! Jean a eu une autre vision ? Oui. Il t'a remis cette lettre en personne ? Non, il l'a fait passer à Théophilus. Comment fait-il ? Je veux voir Jean. Il faut qu'il vienne à nous, c'est important. Comment Théophilus fait-il ? Dis-le-moi. C'est par un ami. Un garde, je crois. Un garde ? Oui. Qui s'est converti. Il vient de l'Odyssée et... Ionicus m'a dit que tous les gardes étaient romains. Ce n'est pas un garde. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous avez inventé tout ça pour perpétuer son nom. Mais Jean est mort ! Non ! Jean est vivant. Aussi vivant que toi et moi. Crois-moi. Alors explique-moi comment... Mon enfant. Tu as toujours... Les yeux d'une biche. Jean. Maître. Merci Seigneur, je t'ai trouvé. Nous avons tant besoin de toi. Tu es le seul témoin de la résurrection de notre Seigneur. Ils écouteront tes paroles. Tu nous sauveras. Non. Ne pleure pas, mon enfant. Ne pleure pas. Seul... Le Seigneur peut nous sauver. Pour l'instant, il veut que je sois ici. Arrugner mon propre nom. Et témoigner du sien. Mais si tu restes ici, tu vas te faire tuer. Écoute, il y a un projet d'évasion. Viens avec nous. Viens dire à nos frères et à nos sœurs ce que le Seigneur attend de nous. C'est la seule solution. Nous ne pouvons nous échapper sans le consentement du Seigneur. Mais je vais continuer à t'envoyer ces messages. Jusqu'à ce que le mystère final soit révélé. Je t'en prie. S'il te plaît, Irène, partage mon secret avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Corvus, il ne manquait plus de lui. On a le bateau, c'est pour ce soir. Où est la carte ? Attends, on doit encore convaincre Théophilus. Je ne vais pas moisir ici. Donne-moi la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada